le jardin qui se trouve à côté de la maison et qui garantit l'alimentation pour la famille là on avait en afrique au sénégal aussi dans tous les villages qu'on a perdu donc avec l'arrivée de la pandémie comme vous l'avez tous vu les gouvernements étaient obligés d'appuyer en pâte et en d'autres aliments les agriculteurs et c'est le sens inverse autant l'aliment venait de là bas d'une certaine forme alors nous au niveau de l'agence on a très rapidement compris qu'il fallait faire une des actions dans ce sens une synergie s'est faite et on a mis sur pied le tol au coeur qui n'est rien d'autre que dans un espace de cinq mille mètres carrés qui est demi hectare on conjugue à peu près une quarantaine d'espèces d'arbres d'arbres de cycle court de cycle moins et de cycle court ici on voit les aubergines etc les papayes de cycle moins on a les fruitiers on a les manguiers on a les corseuliers tous installés les ombragés les fertiles terres de sol agencés d'une forme à garantir une forêt nourricière cette initiative elle est installée d'une forme participative avec la population dans ce cadre précis de l'hôpital nous l'avons fait avec les réunions d'avis qui est un programme aussi où l'agence à 7000 jeunes à former donc en dix jours nous avons installé ça aujourd'hui nous en sommes au troisième quatrième mois et nous avons déjà une belle production d'aubergines de beaucoup d'autres choses et les arbres sont en train de croître et les arbres les gens les plantes et ne les abandonnent pas c'est pourquoi on a 90% pratiquement d'arbres qui vont être qui vont former la forêt donc ce qui nous permet dans un très futur très proche de garantir une autosuffisance avec au niveau des malades qui sont même le personnel de l'hôpital parce que c'est des produits qui n'utilisent pas des produits chimiques les plantes là ils n'utilisent pas des produits chimiques donc c'est une alimentation saine pour les malades de l'hôpital ce qui va jouer beaucoup sur leur santé donc mais ça nous permet aussi avec le temps avec les arbres qui vont venir à terme de stimuler la transformation on a ici du nebédail on a on a on a des mangos on a vous voyez donc ces produits là peuvent être transformés et s'ils sont transformés on augmente la valeur la valeur non seulement dans la production parce que vous savez que la production s'ils n'utilisent pas de produits chimiques des éléments chimiques elle a une valeur et en même temps la conserver pour garantir une économie verte la transformer donc c'est ça l'idée du toluke et on en a 30 aujourd'hui au sénégal ont fait beaucoup de synergies parce que seul on ne peut rien faire mais en synergie on préfère le projet a capté l'attention de beaucoup de bailleurs au niveau international beaucoup de pays actuellement sont en train de nous appeler pour voir vraiment l'efficacité et l'impact du tolukeur parce que sa conception a séduit beaucoup de bailleurs donc l'idée de l'agence à travers notre dg c'est d'en faire des milliers ce qui nous permet de garantir tout de suite la question de l'autosuisance alimentaire et puisqu'on a les kheindawi ça nous permet de le faire à grande échelle donc ça c'est une discussion interne je pense qu'on est convaincu de l'impact du tolukeur environnemental socio-économique culturel parce qu'on plante des arbres que nous connaissons et qui sont adaptés ici ce qui fait que nous n'utilisons pas de produits chimiques parce qu'il faut se rappeler je le disais tout de suite on sort ici toutes les tables que nous voyons tu vois que des pommes des mandarines qui ne sont pas produits ici pourtant on a des produits de grande qualité qui font partie de notre bioma c'est à dire aujourd'hui nous avons le bouille nous avons le d'encre nous avons le oul nous avons le nebédail nous avons beaucoup d'autres produits qui ont une grande valeur et le monde étranger est en train de l'exploiter et nous on devient toujours comme d'habitude des gens qui courent derrière donc nous dans l'état du coeur et dans l'agence l'idée c'est de valoriser ses produits les transformer et d'offrir au monde des produits sénégalais de la biomasse sénégalaise et qui ont une valeur et qui créent de l'emploi parce que l'économie c'est pas seulement des fois on fait une erreur sur ça l'économie c'est pas seulement je mets des salades je les coupe je vends et j'ai de l'argent ou j'en ai pas ou etc non non l'économie c'est toute une articulation autour de c'est de ces biomas là je m'explique si vous avez des plantes fertilitaires avec le temps ces plantes vont fertiliser le sol tu n'as pas besoin de d'acheter des produits chimiques pour fertiliser ton sol si tu as une diversité de plantes que tu peux transformer en produits finaux tu as encore de l'économie verte voyez ce que je veux dire ici par exemple on a des plantes médicinales ces plantes médicinales peuvent substituer les jumbo que nous utilisons les aromatiques peuvent substituer les jumbo et tout ça je vous donne un exemple il ya des que sachez que vous achetez dans des supermarchés locaux où vous allez voir herbes de provence ce n'est rien d'autre que ces herbes qui ont été séchées pourtant ça coûte extrêmement cher parce que ça vient d'europe et nous nous les avons ici avec notre bioma que nous pouvons transformer donc c'est tout ça qu'on appelle économie donc l'économie verte est aujourd'hui une grande solution pour les pays africains qui ont dans la constitution de la population à 70% des jeunes moi je ne vois pas beaucoup d'autres sorties on a le soleil on a le know-how on a l'eau donc toute cette biodiversité là il faut en faire de la transformation il faut oser pour le faire il faut pas être très pressé donc c'est ça donc quand vous me dites est ce que c'est possible que ça gère de l'économie je vous dis oui je vous dis oui quand je parle de presque mille arbres dans un espace comme ça d'ici trois quatre ans nous allons avoir une production en moyenne de plus d'une tonne par mois une tonne de produits diversifiés par mois c'est de l'emploi c'est de l'autosuffisance avec un sol qui devient de plus en plus riche mais on installe une économie durable